Non, mais à Theresienstadt, ça n'a jamais été un camp près. C'était un camp de théâtre. Et Theresienstadt, c'est une petite ville fortifiée comme ça, mais là-dedans, les gens n'étaient pas torturés, et ne mourraient pas de faim, ce que j'ai vu. Parmi les 141 000 personnes déportées ici, plus de 30 000 meurent de faim et de maladie. Près de 90 000 juifs sont transférés vers les camps d'extermination. La mère de Doris Schimmerling meurt ici. Lorsque son père est emmené dans un convoi, elle veut le suivre. Devant la caserne de Hambourg, 4 ou 5 officiers SS m'ont demandé ce que je voulais. Je leur ai dit que mon père était dans le train et que je voulais monter avec lui. Ils ont dit non. Et je leur ai dit, mais je vais rester toute seule à Theresienstadt. Ils m'ont répondu, c'est bien d'être tout seul à Theresienstadt. Je pensais qu'ils étaient vraiment inhumains. Mais je dois dire qu'ils m'ont sauvé la vie. Début juillet 1944, Maurice Rossel remercie ses hôtes allemands. Ce voyage à Prague restera pour moi un excellent souvenir. Et nous sommes heureux de vous informer que notre rapport rassurera beaucoup de personnes. Car les conditions de vie sont satisfaisantes. Par ailleurs, Rossel leur envoie une sélection de ces photos. Elles sont parfaites pour la propagande. Le destinataire remercie Rossel de ces photos très réussies qu'il compte utiliser si jamais des étrangers lui parlent de prétendues atrocités commises à Theresienstadt. Après ce succès, les SS décident tout naturellement de faire un film de propagande sur Theresienstadt. Doris Schimmerling joue le rôle d'une jolie bergère. Il n'y avait que des gens beaux, encore forts et en bonne santé. Il ne fallait montrer ni les vieux, ni les malades. Je pense que les gens étaient heureux de jouer dans le film. Parce que ça allait changer de la vie du ghetto. Qui n'était pas très intéressante, ni très joyeuse. Mais rares sont ceux qui verront le film achevé. Les seuls à avoir vu le film à l'époque, ce sont les délégués de la Croix-Rouge, venus à Theresienstadt en avril 1945. Et ils étaient d'avis que c'était un peu trop de la propagande. À mon avis, c'est la seule véritable critique que la Croix-Rouge ait exprimé. Par dérision, les détenus surnomment le film Le Führer offre une ville aux Juifs. La plupart de ces enfants seront morts en avril 1945. Le comité international de la Croix-Rouge sait que les convois vers Auschwitz se poursuivent. Mais ils gardent toujours le silence. Pourtant, en mai 1945, Heinrich Himmler propose de leur faire visiter un camp à l'est. La Croix-Rouge ne donnera jamais suite à cette invitation, ce qui étonnera même les Allemands. Eichmann craignait que le délégué de la Croix-Rouge, Rossell, ne demande à voir où allaient ceux qui quittaient Theresienstadt pour l'est. Les Allemands ont préparé quelque chose. Ils ont créé, à Auschwitz, un camp familial où les gens semblaient vivre normalement. Puis, quand Eichmann a compris que la Croix-Rouge ne viendrait jamais, qu'elle ne l'avait pas demandé, toutes ces personnes ont été tuées dans les chambres à gaz. En septembre 1944, Maurice Rossell prend l'initiative d'une visite rapide à Auschwitz. Il apprend par des prisonniers de guerre britanniques qu'ici, les détenus sont gazés dans des douches. Non, absolument pas, comme on l'a appris après, n'est-ce pas ? Mais on savait que c'était un camp final, quoi. C'était un camp... Ça, on le savait. ...Fernichtungs. Ça, vous le savez. Ah oui, ah oui, ah oui. À l'époque. À l'époque, ah oui. Pourtant, il ne pose aucune question sur les chambres à gaz, mais engage une conversation amicale à la commande en tour. Et ils avaient des mains manucurées, ils étaient très, très bien. Et... L'impression que j'en ai tiré, c'est qu'eux étaient fiers du travail qu'ils faisaient. À la commande en tour, on lui assure que les colis de vivres sont bien distribués. Dans son rapport, il écrit complaisamment... Disons-le encore une fois. Nous pensons que tout ce qui est envoyé est remis en main propre aux prisonniers. Hierji Costa se trouve dans le dernier convoi pour Auschwitz. Il y retrouve une connaissance. Il est venu vers nous et nous a dit en tchèque, vous venez de Theresienstadt. Regardez derrière la fumée. Vous savez ce que c'est ? Ce sont les fours crématoires. Devant, il y a les chambres à gaz. Vous avez eu de la chance, vous avez survécu. Les autres sont morts ou en train de mourir. Trude Gutmann arrive à Auschwitz par le même convoi que Hierji Costa. Ses souvenirs s'arrêtent à son arrivée au camp. Quand on éprouve de grandes souffrances physiques, c'est une chance de s'évanouir. Et je crois que l'âme aussi peut s'évanouir. En été 1944, les détails du génocide sont révélés à l'opinion publique. Le rapport de deux prisonniers qui ont pu s'évader d'Auschwitz arrive à Genève. La presse suisse parle sans cesse de l'extermination des juifs hongrois. Le CICR ne peut plus échapper à la pression publique. Un appel adressé au gouvernement hongrois permet d'arrêter les déportations. Le comité envoie le délégué Friedrich Born à Budapest. Celui-ci décide d'agir lorsqu'en automne 1944, les Allemands organisent la déportation des juifs restants. Des affiches de protection posées sur les murs des foyers d'enfants permettent de sauver des milliers d'orphelins juifs. Il faut toutefois, et je voudrais terminer là-dessus, faire une distinction entre les membres du comité qui étaient à Genève et les délégués du comité international qui ont agi sur place. Et là, vous voyez que la compassion existe véritablement uniquement par le simple fait que les délégués sont quotidiennement au contact de la souffrance humaine et que de ne pas agir quand vous avez des personnes en face qui souffrent et qui ont besoin d'aide devient un dilemme insupportable. Le CICR est présent en Hongrie, mais aussi dans la capitale slovaque. En automne 1944, un délégué arrive à Bratislava. Georges Dunant est face à un dilemme. Il veut aider les juifs persécutés, mais doit respecter le principe de neutralité du comité. C'était, à l'époque, le M. Burkhardt, dans une très courte formule. Lorsque Dunant arrive à Bratislava, la plupart des juifs slovaques ont déjà été déportés. Dès 1942, la Croix-Rouge slovaque avait demandé de l'aide à Genève. En vain. En automne 1944, seuls 5 000 des 90 000 juifs que la Slovaquie comptait avant la guerre sont encore en vie. Bumi Lazar et ses frères font partie des survivants. Leurs parents n'ont pas eu cette chance. En 1942, nous avons reçu une lettre de notre mère qui nous disait « Je m'en souviens encore très bien. Mes seuls et uniques amours, nous sommes en route pour Zilina. Zilina était un camp de concentration. Faites bien attention à vous, nous vous aimons, vos parents. » J'étais désespéré. Il n'y avait pas d'expéditeur. Et je savais que je n'avais plus de chez moi. « Je n'avais plus de chez-midi. » Bumi, qui vit à Bratislava sous un faux nom, est entré dans la Résistance. La plupart des Juifs se sont cachés dans ce qu'ils appellent des bunkers et vivent dans la peur permanente d'être découverts. Un bunker, c'était une cachette chez des gens dans leur appartement ou ailleurs. J'avais un cousin qui était caché dans une chambre, sous un lit. Et à la libération, il ne savait plus parler parce qu'il n'avait communiqué avec personne pendant tout ce temps. L'assiroteur n'a plus de nouvelles de sa famille depuis longtemps déjà. Lui-même survit grâce à de faux papiers d'identité. Depuis le siège de la Gestapo, le lieutenant-colonel SS Aloïs Brunner fait la chasse à tous les Juifs qui se trouvent encore dans la ville. En général, ceux qui arrivent ici sont perdus. On ne pouvait pas rester plus de 4, 5 ou 6 semaines dans ces bunkers. Il fallait partir parce que les Juifs étaient recherchés dans tous les immeubles et on entendait les Allemands arriver. Ils n'étaient pas discrets. Quand ils montaient les escaliers, on les entendait très bien. On les entendait crier « Ouvrez ! Gestapo ! » « Aufmachen ! » « Gestapo ! » La nuit, Boumi Lazare prévient les Juifs tapis dans leur cachette. Mais il faut aussi les nourrir. Quand Boumi apprend l'arrivée d'un délégué de la Croix-Rouge, il veut lui demander son aide. Après le deuxième rendez-vous, il est sûr de pouvoir lui faire confiance. Le lendemain, on s'est donné rendez-vous dans la rue. Il m'a donné la somme que je lui avais demandée. Dunant distribue clandestinement l'argent d'organisations humanitaires juives. Il sait qu'il ne peut pas compter sur Genève s'il est arrêté par les Allemands. Il est allé voir Brunner parce qu'il voulait aider les Juifs. Brunner lui dit « Vous savez, celui qui aide les Juifs pue. » Georges Dunant lui répond « Mon colonel, est-ce que je pue ? » Et l'autre dit « Pas vraiment. » Dunant sauvera plus de mille Juifs à Bratislava. À Genève, plus personne ne s'attend à une victoire allemande. Le comité négocie enfin avec les nazis pour venir en aide aux déportés. Des milliers meurent chaque jour dans les camps ou lors des marges de la mort infligées par les SS pour échapper aux troupes alliées. Quelques semaines seulement avant la fin de la guerre, le président du CICR parvient à un accord avec l'Allemagne vaincue. Karl-Jakob Burkhardt est autorisé à envoyer du personnel dans les camps de concentration pour apporter des vivres aux prisonniers. sur place, les délégués de la Croix-Rouge doivent s'assurer que l'aide parvient à ceux qui en ont besoin. Le 26 avril, Louis Heffliger se rend au camp de concentration de Mauthausen. Sur place, la rumeur circule que les SS veulent tuer tous les détenus encore en vie. Heffliger sait que l'armée américaine n'est pas loin. Arrivera-t-elle à temps ? Heffliger n'hésite pas longtemps. Il va chercher les G.I.s.